Bonjour, format court sur les ensembles de nombres. On commence par les naturels, les entiers naturels plutôt, constitués de 0, 1, 2, 3, etc. Je vous mets quelques exemples dans cet ensemble qui est représenté par un petit rectangle. Et cet ensemble vert, il est à l'intérieur d'un autre rectangle qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs, composé des nombres positifs et des nombres négatifs. J'en place quelques-uns, je place moins 1,00, puisque un entier de ce type, c'est un entier relatif, et moins 10 puissance de moins 100. Tout ça est à l'intérieur d'un autre ensemble, l'ensemble des décimaux. Donc je vous place quelques décimaux, 3 dixièmes ça fait 0,3, c'est bien un décimal, moins un quart c'est moins 0,25, ça marche aussi, mais également 0,9999 à l'infini. Et là c'est un peu un cas particulier, donc je vais parler un peu des décimaux. Un décimal c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un nombre qui a un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Mais ce n'est pas une obligation. Quand on pense à 0,999, etc., on va lui donner un nom, on va l'appeler S, et bien il est décimal. Pour quelle raison ? Si vous le multipliez par 10, 10S, on obtient 9,999, etc. Et quand on soustrisse 10S à S, plutôt l'inverse, S à 10S, on obtient 9S évidemment, c'est-à-dire 9. Et donc S, c'est 9 neuvième, c'est-à-dire 1. Donc en fait, dès que vous écrivez 0,9999 avec des 9 à l'infini, vous écrivez 1 qui est bien décimal puisqu'il est entier. Donc c'est un peu compliqué de caractériser les nombres décimaux grâce à ça. Donc on a recours à autre chose, un nombre est décimal s'il s'écrit sous la forme A divisé par 10 puissance N, avec A un entier relatif et N un nombre entier naturel. Quelques exemples, si vous prenez 0,321, c'est 321 divisé par 10 puissance 3. Si vous prenez 8,4, c'est 84 divisé par 10 puissance 1. Voilà comment on caractérise les décimaux. Si maintenant vous avez une fraction, comment savoir si cette fraction est décimale ou pas ? Eh bien en fait, on doit retrouver du 10 au dénominateur, c'est-à-dire 10, sa décomposition en facteur premier, il y a du 2 et du 5. Vous devez retrouver que des 2 et des 5 au dénominateur. Par exemple, 3 sur 150, sous forme irréductible c'est 1 sur 50, et 1 sur 50 c'est 1 sur 5 au carré fois 2. On n'a que des 2 et des 5, donc ça c'est bien décimal, vous pouvez vérifier la calculatrice. 1 sur 30 en revanche, c'est 1 sur 5 fois 3 fois 2, on a un 3 qui vient parasiter le côté décimal de ce nombre. Donc ce n'est pas un décimal, c'est ce qu'on appelle un rationnel, et on écrit ça avec la lettre Q en gothique. C'est notre nouvel ensemble qui vient incorporer tous les autres, donc 10 tiers, 0, 17,66666, etc., moins 1 septième, tout ça ce sont des rationnels. L'exemple d'un nom fini par 9,999 qui est décimal, c'est très particulier. Donc 3 types de rationnels en fait, il n'y a que 3 cas de figure. Si vous tombez sur un truc du style 12 quarts, et bien 12 quarts ça vaut 3, c'est un entier évidemment, mais c'est un rationnel. C'est un entier avant tout, mais on peut quand même dire que c'est un rationnel. 7 demi, c'est 3,5, c'est un décimal, mais c'est aussi un rationnel, puisqu'un rationnel c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme A sur B, avec A et B, deux entiers. En revanche, 40 sur 11, si on fait la division euclidienne avec la potence, comme à l'école primaire, je vous laisse revoir comment ça marche, mais en fait on constate qu'au bout d'un moment, on a les mêmes nombres qui reviennent. Alors ce qu'on est en train d'écrire là, c'est ce qu'on appelle le développement décimal. Et le développement décimal, dans le cas de 40 sur 11, c'est 3,63, 63, 63, on dit qu'il est périodique, puisqu'en fait, on a un élément qui revient régulièrement. Et bien justement, c'est la caractérisation d'un nombre rationnel, un nombre rationnel est rationnel, si et seulement si, il a un développement décimal qui est périodique. Alors pas forcément dès le début, là c'est le cas, mais ça peut être un peu après, à partir d'un certain rang. Et ça c'est une caractérisation qui est valable dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez un nombre qui est un développement décimal périodique à partir d'un certain rang, c'est qu'il est rationnel. Je prends un autre exemple, un septième qui est rationnel. Alors là je vais un peu plus vite parce qu'en fait, ça va aller pas mal de nombres. Mais au bout d'un moment, on retombe sur le reste qu'on avait au départ. Donc en fait, ça va être cyclique et revenir de manière périodique. Là, un septième, c'est 0,142857, etc, toujours pareil. C'est un rationnel. Et l'ensemble qui domine tous les autres, qui incorpore tous les autres plutôt, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des réels. Donc, viennent se rajouter des nombres qui ne sont pas rationnels. par exemple, racine de 2, cosinus 45 degrés, pi 32,657, etc, avec des nombres aléatoires. Et la représentation de R, c'est en fait une droite graduée. Tout nombre de la droite graduée représente un réel, et tout réel peut, réciproquement, se représenter sur cette droite graduée. Et donc, on voit bien d'après le dessin, qu'on a une inclusion. N est dans Z, qui est dans D, qui lui-même est dans Q, qui est dans R.